coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat de la semaine dernière et de cette semaine cette semaine je suis en vacances de vendredi soir et on était le 6 semaine un petit peu bousculé malgré les vacances puisque plein de choses à faire et puis comment dire j'ai dû aller en express sur le monde donc je me suis arrêté à donc stockomanie j'ai fait culture à j'ai fait créatitude voilà donc on a pris un petit peu plaisir en allant faire tout ce qu'on avait à faire et pour la rentrée et acheter ce qu'on avait acheté et puis notre grand a eu son permis donc il a fallu que je passe à l'assurance pour la voiture enfin bon voilà tout un tas de papiers à faire ça se fait ça se gère tranquillement donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris peut-être dans le désordre puisque vous le voyez pas mais c'est un grand cafarnaum ici j'ai mes trinchy que j'ai pas fini fait tellement chaud que je n'arrive pas à scraper donc le tas au laine créat est là j'ai commencé un album pour les 40 ans de ma cousine il est ici et par contre je sais pas où mettre je mets ça donc voilà mais là je rentre avant de partir donc 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 j'ai envoyé aller à stockomanie j'ai trouvé ces rollers pas été donc c'était 9 euros 99 j'ai pas mis mon téléphone dans le même sens je suis un peu perdu voilà très failleté on va les tester il ya un blanc nacré qui me plaît pas mal alors je sais que j'en ai des fichiers action mais j'en ai testé un là mais marche pas donc un bleu et du coup il marche pas du tout alors je vous fais le petit swatch j'étais un peu déçu mais bon après c'est comme ça le blanc est trop trop beau j'avoue que j'ai pas mal de crayons j'essaie de j'ai fait que je range tout mon bazar parce que je suis partie sur différents projets et du coup j'en ai tellement que j'en ai plein d'euros c'était pas prévu que je fasse l'album de ma cousine mais voilà j'ai bien faire plaisir donc du coup voilà alors je sais pas si vous allez voir cet effet métallique mais franchement les couleurs elles sont top top voilà donc c'est de la marque uniball après je connaissais pas le prix normal on va dire puisque stockomanie c'est quand même un déstockage un petit peu mais je suis plutôt contente une boîte en moi je suis passé chez action j'ai pris un bloc comme ça pape aquarelle noire à pour l'utiliser en aquarelle c'est surtout pour l'utiliser pour faire mon album ici voilà on faire ma structure c'était pour surtout pour ça que je l'ai eu utilisé chez action j'ai pris donc l'automne arrive et du coup j'ai pris ces petites boîtes comme ceci et les petits champignons voilà tout simplement et comme camille j'ai retrouvé en quand j'ai rangé plein de boîtes comme ça qu'on a gardé et pour le mix média j'en avais j'en ai gardé un petit stock aussi mais je pensais pas en avoir autant les plus petites surtout que j'ai donc il faudra les utiliser un de ces quatre on verra ça comment on fera je regarde et chez action c'est tout ce que j'ai trouvé je suis passé à créatitude sur le mans puisque je me trouve à côté que alors d'habitude j'achète pas créatitude au mans moi j'achète à alençon mais je sais qu'à alençon les faber castell ils en ont mais ils n'avaient pas les néo les néons et les pastels ils avaient les classiques donc moi je cherchais vraiment c'était cela qui m'intéressait donc là je les ai trouvés ils étaient en promo à créatitude au mans alors je sais pas si c'est dans tous les créatitudes je ne pense pas ils étaient à 4,76 la petite boîte de 12 donc moi j'ai pris les néons et les pastels voilà ça me perturbe qu'ils soient dans pas dans le bon sens mon téléphone donc ça c'était à créatitude je suis tombé également à créatitude j'ai regardé leur fin de solde et je suis tombé sur un tampon alors que j'avais mis chez ephéméria je l'ai mis je l'ai enlevé je l'ai mis je l'ai enlevé puisque sur mes trois commandes je l'ai mis à chaque fois dans mon panier ça faisait trop je l'ai enlevé et là dans la petite boîte de solde qui est resté j'ai trouvé celui ci il m'attendait voilà c'est tout ce que je dois dire c'était celui ci que je voulais donc il était à moins 50% donc au lieu de 13 50 je l'ai payé 6,75 si j'ai le temps j'essaie de me faire des tamponnages avant de partir pour pouvoir les coloriser en vacances ça c'est pas gagné mais sinon je l'emmènerai avec moi c'est pas grave mais voilà donc là je suis plutôt contente c'était le seul il m'attendait donc ça c'est toujours la créatitude j'ai également alors je suis pas en manque d'aquarelle j'ai quelques palettes puisque j'ai la palette la faveur castel que j'avais eu j'ai une je suis en train de réfléchir à son nom que je n'ai plus en tête celle ci la sénelier que j'avais eu la créatitude à l'ençon et en protestant la sénelier je me suis rendu compte que la faveur castel les pigments ne sont pas les mêmes dans la peinture donc je me suis dit bah alors la sénelier c'est une très très belle marque une très belle palette avec six couleurs je crois mais j'avais pas assez de couleurs où je trouvais pas j'arrivais encore à déterminer je me suis dit bah tiens je vais regarder ce qu'ils ont à créatitude et je suis tombé sur cette palette ci qui était en promo au lieu de 50 euros elle était à 30 euros et dedans donc elle souffre comme ceci vous avez chose que je n'ai pas dans la sénelier donc pour pouvoir mélanger vos couleurs un nuancier et vous avez les couleurs ici j'ai fait mon petit nuancier voilà les couleurs dedans donc franchement pour 30 euros elle est vraiment super chouette j'aime beaucoup les couleurs j'ai essayé d'en mélanger certaines et se mélange bien les ultra brillante ça n'a encore rien à voir avec la sénelier c'est encore on le sent à l'application que c'est encore autre chose je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle je tiens à dire mais à l'application on voit bien la différence de teinte voilà tout simplement donc je me suis pris cette petite palette donc si sylvie tu passes par là j'ai mis ça sur ton compte petit clin d'oeil puisque moi au moins j'ai pas de compte créatitude donc je mets sur les comptes des copines là et à un donc à côté de créatitude nous avons un culture à donc chez culture à j'ai pris une gomme me pain voilà pour corriger et éclaircir donc ça ce sera surtout pour les crayons de couleurs voilà donc ça c'était 99 centimes je m'en souviens les temps pro et j'ai regardé dans les poudres à embosser je suis tombé sur la easing relief gris pastel alors j'ai adoré la couleur et je pense qu'on va la tester sur un des trinchy parce que franchement elle est trop trop bête donc ils ont sorti toute une gamme de couleurs pastel et franchement ils sont magnifiques un gris un rose très tendre mais j'en ai déjà un de la marque nouveau donc ça revenait au même je crois qu'il ya un violet pastel j'ai vu un gris et j'ai vu un jaune pastel donc et un bleu turquoise pastel voilà que j'ai pas pris puisque j'en ai un également de chez nouveau mais là celui ci le gris comme ça m'a bien plu donc je les prises donc ça c'était autour de 6 c'était 6 euros je crois ça donc voilà ensuite cette semaine je suis passé chez nos ça faisait quinze jours que j'étais pas passé chez nos donc j'étais raisonnable on va dire et ils ont eu un arrivage de caesercraft de martha stuart donc je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé alors j'ai pas tout pris j'ai pris vraiment que les choses que je j'allais pouvoir utiliser voilà tout simplement donc je suis tombé sur un petit bloc papier comme ça de chez caesercraft en format 15 15 et j'ai adoré le design alors on a deux fois la même page voilà là on a un effet vague en relief je sais pas si vous allez bien voir du coup comme ça certaines perds je me rappelle le salle de chez action encore donc ça très beau feuillage alors celle ci elle est tout en relief avec les coraux un magnifique fond comme ça donc là il fait que tyrène idemment rose feuilles c'est pas celle là qui m'a fait penser à tiens celle ci il ressemble beaucoup avec un les encres une encre marine ça il me semble que chez nous on allait bien chez action on a eu plus ou moins la même alors celle ci je suis quasi sûr qu'on a eu dans un des blocs action je sais pas si vous allez bien voir mais un effet vague comme ça je passe pas je vais peut-être me mettre comme ça vous allez me voir n'est fait pas comme ça on a déjà vu ça c'est sûr ça aussi on a déjà eu donc vraiment des petites tortues une page comme ceci et là on a plein d'étiquettes voilà donc on a deux pages comme ça on a des petits poissons là on a des autocollants là on a des pages comme si on veut insérer des pages et du coup on a on peut le mettre en bordure voilà je cherchais le terme et des tags donc voilà donc ça c'était 3 euros pour le bloc crazeur craft j'ai trouvé donc de la marque marian design pour un euro 50 j'ai trouvé un petit tampon je trouvais trop choupineau pour cet hiver voilà le petit bonhomme le petit garçon avec son sa chouette du coup je me suis du bon pour un euro 50 je le prends j'ai trouvé des petites fleurs en organza donc ça c'était 99 centimes alors tout bête à faire puisque effectivement on peut le faire soi même mais là c'est déjà tout fait donc c'est quand même mieux donc j'ai pris un paquet de gris et un paquet de jaune voilà voilà j'ai trouvé également un daïs alors il y avait plusieurs daïs de différentes marques il y avait je sais qu'il y avait donc la caseur craft et il y en avait un autre je sais plus l'autre marque ça m'intéressait moins alors il fallait faire un choix parce qu'ils sont quand même assez cher ils sont quand même à 4,50 mais celui ci m'intéressait pour pouvoir faire des checkers voilà de pouvoir mettre des roses comme ça en relief je trouvais ça trop trop chouette je pense qu'il y a même une feuille magnétique dedans donc hop on obtient ceci et le motif il est là donc plutôt sympa je suis plutôt contente de toute façon je ne remets pas ça dans le paquet il va pas me servir donc ça et ma trouvaille qui était plutôt intéressante je suis tombé sur un coup de papier portatif de chez martha stewart donc celui ci il était à 4,99 euros je me suis dit l'avantagé pour partir en vacances il est tout petit donc une fois plié il fait 5 cm de large voilà donc vous le dépliez comme ceci et vous avez votre matico donc là on a un pli de rainurage ici c'est plutôt pratique la seule chose qui est un inconvénient si on veut c'est qu'il est en inch donc je me suis dit pas dramatique puisque la règle elle est là je vais faire mes petits points à 1 cm 2 cm 2 et demi etc je vais faire un petit point je serai où sont mes mais des coupes mais je me suis dit ça évite d'emmener la grande plancheresse du murage voilà c'est quand même plutôt pratique ça prend pas de place et avec il est livré avec trois lames de rechange ici donc c'est plutôt intéressant pour 5 euros je me suis dit qu'il était quand même pas mal donc il va faire partie de certainement de mon bagage pour pour les vacances donc voilà en achat ce que j'ai fait donc je dois dire que pour moi j'étais plutôt raisonnable j'ai je suis plutôt contente parce que ça je vais l'emmener en vacances je vais pouvoir tester mes aquarelles j'espère faire le défi de chouette floueur j'ai commencé pour faire le l'herbier c'est ici mais j'ai pas fini j'ai pas fait mes tags je voudrais avancer un petit peu sur l'album pour pouvoir le donner au mois de septembre je pense maintenant ça va j'ai mes trinchies à faire à finir il y en a encore quelques-uns que qui sont là j'en avais déjà fait je n'avais pas posté mais c'est là il faut je les finisse donc dans il ya pas mal de petits trucs après je me pose toujours la question donc de mon calendrier de l'avant si je commande je pense que je vais prendre celui de scrap d'ici je pense que voilà ou à moins que je trouve un autre je sais pas trop je crois que car glace en sort un ou sinon je me fais un calendrier moi toute seule où je finis mes polychromos mes néocolores tout ça je sais pas trop faut que j'y réfléchisse mais je je crois que même pour le scrap d'ici faut y réfléchir avant septembre donc voilà faut que je me penche la question et sinon j'ai reçu un petit courrier de laurence une très belle carte postale alors franchement moi j'ai adoré avec le doudou de chez chou voilà elle m'a fait elle même sa carte postale franchement j'adore moi je trouve ça trop chouette donc super contente merci beaucoup laurent je te fais de gros bisous je sais que les vacances se passe super bien donc je t'embrasse si tu vois cette vidéo et puis voilà donc on se retrouve pour d'autres vidéos j'espère en pouvoir en faire un petit peu d'avance pour vous en mettre là ainsi ça mon soupeux comme on dit et puis faut que je vous fasse la vidéo de mes trinchies donc qui sont là j'en ai déjà fait un genre encore trois là j'aimerais bien on continue mais d'autres jeux j'avais dit que j'en ferai avec vous et je voudrais tester cette poudre à embosser mais c'est vrai que mettre le fer à chauffer il fait quand même assez chaud donc bon on verra où je la fais un soir où je sais pas trop on verra bien donc sur ce je vous envoie je vous dis bonne vacances à ceux qui sont en vacances je vous dis à bientôt et sera fait bien allez bye bye